Les amis, est-ce que ça vous dirait pas un nouvel unboxing ? C'est l'entreprise Nyonbox qui m'a contacté pour pouvoir ouvrir une de leurs boîtes. Alors en fait, ils savent très bien que je suis ultra fan de Sword Art Online. Et en fait, ils m'ont envoyé un mail en présentant leur boîte, comme quoi c'est une boîte remplie de goodies manga, de petites gourmandises, etc. Tout ce que j'aime en fait. Et ils ont utilisé l'argument imparable de « Y'a un goodies Sword Art Online dans notre prochaine boîte, est-ce que ça t'intéresse ? » Je ne voyais pas d'autre réponse que oui, je vous dirais. « Sword Art Online » quoi, yaya, c'est toute ma vie. Bon, j'exagère un petit peu. Je prends mes ciseaux et on ouvre directement cette boîte juste après l'intro. C'est parti ! Bon, du coup, je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on ouvre cette belle boîte pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors attendez, comment je vais faire ça sans tout casser ? Allez ! Allez ! Mais putain ! Ah ! C'est bon, ok. Là, il galère quoi. Donc la boîte se présente comme ça. En gros, c'est entouré avec du papier journal japonais et avec le petit livret, comme d'habitude dans chaque box, on a un petit livret pour résumer un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la box de mai, on regardera ça un petit peu après. On va découvrir, comme d'habitude, on va prendre au pire. On va découvrir un petit peu tout ça. Alors, par quoi on va commencer ? Bah écoutez, je vais prendre le premier truc qui m'arrive dans la main et c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez-moi ça ! Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être que c'est un truc de déco ? Je crois que c'est juste un truc de déco en fait. Parce que regardez-moi ça, il y a ça et on l'accroche en fait. C'est joli hein, je sais pas ce que c'est. Alors attendez, je vais peut-être mettre le focus. Hop là, voilà. Je sais pas du tout ce que ça représente, mais c'est très très joli. Écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Goodies suivant, alors. Oh, il y a une grosse boîte. Oh, il y a une grosse boîte. C'est ça le goodies. Oh, ça va se faire plaisir. Je vais garder la grosse boîte pour la fin. On va prendre déjà les petits trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la bouffe. Et ça m'a l'air d'être un truc au poisson. Super. Regardez à quoi ça ressemble. Ici, on a un côté bleu, genre en forme de poisson. Et ici, on a un côté rouge. Alors je sais pas lequel vous préférez. Moi, je préfère le côté rouge. Enfin, on tombe les couilles. Mais bon, voilà. Bien entendu, je vais ouvrir ce truc et on va goûter. Sinon, c'est pas drôle. Alors déjà, au niveau de l'odeur. Ça me sent rien. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est plein d'espèces de petites boules. Bah, goûtez, je vais goûter. Bon appétit. Alors, je sens pas forcément un goût de poisson. Mais sérieusement, c'est super bon. Ensuite, il y a une petite boîte. En fait, c'est énorme parce que je sens une grosse boîte. Une boîte un peu plus petite. Et une boîte encore un peu plus petite. On va les garder les trois. On va les en crescendo du plus petit au plus grand. Avant, il y a un sachet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sachet ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que vous allez me faire bouffer, sérieux ? Genre, il n'y a pas d'emballage. C'est juste des boules blanches comme ça. Et c'est super dur. Genre, je ne peux pas les plier quoi. Alors, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment bizarre. Le chocolat ? C'est super bon en plus. Regardez, à l'intérieur, à l'intérieur, c'est rouge. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais sérieusement, c'est grave bon. Alors, ensuite, je crois qu'on doit attaquer les boîtes. Ah, avant, non. Avant, il y a un autre sachet. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que l'autre sachet ? Oh ! C'est des tatouages. Alors, je ne sais pas si vous aurez reconnu vite fait comme ça. Mais en gros, c'est des tatouages qu'on se met autour du poignet. Comme vous pouvez le voir sur l'image juste ici. Là, juste là. Et je ne sais pas si vous verrez bien parce que ça brille pas mal. Mais c'est des tatouages détective Conan. C'est énorme parce que j'ai tourné une vidéo juste avant où je parlais justement de détective Conan. Et genre, grosse coïncidence, on a des tatouages détective Conan. Alors, honnêtement, je ne pense pas que je vais me les mettre. Vraiment. Oubliez. Oubliez cette idée. Oubliez cette idée. Vous êtes content ? En plus, ça gratte cette connerie. Oh, mais comment je vais enlever ça ? Et pourquoi est-ce que je l'ai mis ici, quoi ? En fait, j'ai essayé de le mettre ici. Sauf que ça ne l'accrochait pas. Donc, j'ai des poils. Du coup, j'ai dû le mettre sur la main. Oh, mais putain, ça gratte. C'est horrible, sérieux. Faites qu'il n'y ait pas d'autres sachets. Est-ce que dès qu'il y a des sachets, ça part n'importe comment ? Non, c'est bon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres sachets. Écoutez, on va continuer avec la toute petite boîte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette toute petite boîte, du coup ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. Écoutez, dans tous les cas, on va ouvrir et on verra ce massacre. Mon Dieu, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Déjà, j'ai eu le violet. Hein, bah écoutez, ça va bien avec mon super tatouage. Et je pense en trop m'avancer que ça doit être une gomme, vu la consistance du truc. Youtubeuse beauté, mon gars. Eh ouais, tatouage. Allez, on continue. Reste la moyenne boîte, ensuite il y aura la grosse boîte. Oh là là. Si on a du Pokémon dans la moyenne boîte, ça veut dire que la grosse boîte, c'est du Sorrenton Line. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon. Du coup, la moyenne boîte, c'est ça. Alors, je ne sais pas ce que ça doit être une figurine Pokémon, j'imagine. On a le choix entre Pikachu, enfin, on a le choix. On va tomber soit sur Pikachu, Gobou, Tip Louf et comment il s'appelle déjà, lui ? Gronousse. Moi, j'aimerais vraiment avoir soit Gobou, soit Tip Louf. Oh, ok. En fait, c'est un jouet que tu fous dans l'eau. En gros, il se remplit d'eau et après, tu peux... Oh, alors ça, je m'amuse avec ça. Je vais faire chier Olivia toute la journée avec ça. Attention suspense qu'on a. J'attends vos pronostics en commentaire. Et c'est Tip Louf ! Et c'est... Oh, magnifique. Celui que je voulais. C'est celui que je voulais, Gobou ou Tip Louf. Oh, putain, ça fait plaisir, ça ! Pour une fois que j'ai eu de la chance, il est super mignon. Il est genre adorable et en gros, tu le remplis d'eau et après, tu tires par là, quoi. C'est excellent ! Et enfin, les amis, l'apothéose, le coup du spectacle. Attention ! Oh, la grosse boîte ! Oh, putain, ça fait plaisir. Attention ! Boum ! Boum ! Ouah ! Ça, ça fait super plaisir. On a le droit, du coup, à une magnifique figurine de Kirito. C'est vraiment super cool, hein. Comme je vous l'ai dit, j'adore cet animé, ce manga. J'adore vraiment, c'est un truc de fou. À quel point je suis accro à cet animé. En même temps, comme je l'ai déjà dit, mais peut-être qu'il y a des gens qui me découvrent avec cette vidéo. Pourquoi est-ce que c'est mon animé préféré ? Tout simplement parce que c'est l'animé qui m'a fait redécouvrir les mangas. C'était une passion que j'avais un petit peu effacée. Et quand j'ai regardé cet animé, j'ai tellement été pris dans l'histoire que j'ai directement replongé dans l'univers des animés, etc. Et maintenant, j'en bouge tout le temps, quoi. Donc forcément, ça a un peu une valeur sentimentale. Bah écoutez, ça se présente comme ça. Je vais tout monter, je vous retrouve juste après. Et voilà la figurine de Kirito. Et si je ne me trompe pas, en fait, c'est la figurine qui le représente dans le film et qui va sortir dans une semaine, je crois, à peu près, Ordinal Scale. Il est vraiment ultra stylé. Regardez-moi ça, j'adore. Franchement, je suis super content. Merci beaucoup à Nunebox de m'avoir envoyé cette boîte. C'est vraiment ultra cool. Ça fait plaisir de voir qu'ils suivent un petit peu mon travail, qu'ils sont toujours là derrière moi. Et franchement, c'est grave cool. C'est une boîte, une entreprise qui est vraiment ultra gentille, qui présente des bons produits dans leur box. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker leur site. Il est dans la description. C'est pas une opération sponsorisée, vraiment, les amis, je vous le dis. À chaque fois qu'il y a une opération sponsorisée, je vous le dis. C'est juste qu'ils ont décidé de m'envoyer la boîte et je trouvais ça cool quand même de les remercier en faisant une vidéo avec, quoi. Avant de se laisser, on va peut-être checker vite fait le livret. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ok, très bien. En fait, c'est bien une décoration. Ce truc-là, là, qui est juste ici, ça. C'est bien une décoration, en fait. C'est une décoration Koinobori. Et en gros, c'est pour décorer notre intérieur aux couleurs de la fête des enfants. Ok, pourquoi pas. Ensuite, les tatouages, on pouvait avoir soit Détective Conan, soit Kirby. Nous, on est tombé sur Détective Conan. Soit Kirby, soit Détective Conan. Non, là, Kirby et Détective Conan, là. Et franchement, je suis content de tomber sur Détective Conan, j'aime bien. Ensuite, ce truc-ci, là, c'est un tampon. C'est un tampon ? Ah ouais ! Ok, regardez, j'avais même pas remarqué, mon gars. Il y a un tampon juste en dessous. Ensuite, la figurine de pistolet à votre Pokémon. Ça, les amis, en fait, c'est des fraises séchées enrobées de chocolat blanc. Putain, c'est pour ça que c'est grave bon. Franchement, lourd, lourd de fou, ça fait plaisir. Et ça, en fait, c'est pas des snacks aux poissons. Ça a un poisson ici et ici, parce que c'est l'emblème de la fête des enfants au Japon. C'est pour ça, en fait, et c'est plein de snacks japonais à l'intérieur mélangés. Et enfin, la figurine sur la turn line qui est juste ici. Ou alors, il y avait un autre manga qui s'appelle Love Live, mais je connais pas. Eux, ils m'ont envoyé la figurine sur la turn line, puisque c'est un peu pour ça qu'ils m'ont envoyé la boîte. En tout cas, c'était quand même plutôt cool, comme un unboxing. Je suis vraiment super content, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait vraiment super plaisir, je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous voulez d'autres unboxing comme ça de temps en temps. J'aime bien checker les différentes boxes du Marshop, pour voir un petit peu les différences qu'il y a à l'intérieur, si ça vaut le coup, etc, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora. Ciao, ciao tout le monde !